Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue sur les produits de la Mimi Box. Mimi Box qui est un site de produits coréens. Avant, ils livraient des box au Canada. Maintenant, ils n'en livrent plus. Mais moi, il me restait des produits quand même que j'avais acheté il y a longtemps. Comme premier produit, on a ça ici, qui s'appelle le Clemax Water Pool Cleanser. En fait, si je traduis, c'est le nettoyant d'eau de piscine. Pourquoi on appelle ça comme ça? Probablement à cause de la bouteille qui ressemble vraiment à un produit qu'on achèterait pour mettre dans nos piscines. Même la typographie et la couleur de la bouteille, ça ressemble vraiment à ça. Ça s'ouvre comme ça. Puis, c'est une texture gel transparente qui est très élastique et collante. Quand on prend du produit, il y a tout le temps un coulis qui coule comme ça, même si on essuie comme il faut sur le bord. Et c'est assez collant. Mais une fois qu'on l'a frotté sur la peau, c'est plus collant. C'est juste sur le cou. Quand on y touche comme ça, c'est vraiment une texture collante. Puis, c'est enrichi d'eau gazéfiée. Donc, c'est un produit qui est très, très particulier. C'est une formule qui est innovatrice. C'est un gel qui ressemble en fait à des sécrétions. Mais une fois qu'on l'utilise, ça fond sur la peau. Donc, ce que ça fait, ça extrait et ça dissout la saleté, l'huile, les résidus de maquillage. Puis, pour l'enlever, il faut utiliser de l'eau tiède. Je l'avais reçu dans ma Mimibox globale numéro 17. Donc, ça fait longtemps. Ils n'ont sûrement plus cette box-là. Mais peut-être qu'ils ont produit seul sur le site de Mimibox. Ça contient des ingrédients d'origine naturelle. J'ai adoré utiliser ce produit-là. Je l'ai trouvé très ludique. Au niveau de l'odeur, je ne trouve pas que ça ne sent rien en particulier. C'est un odeur de propre. Bon, c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. On poursuit avec la crème de massage au chocolat à l'avocat de la compagnie Chara Chara. Donc, c'est un 100 ml et ça coûte 11 $. Moi, je trouve le packaging vraiment joli. Il y a une fille ici, habillée en robe rose. Puis, le fond, il est brun avec des petits motifs. Je trouve ça vraiment beau. Ça, c'est pour rajeunir la peau avec un mélange riche en nutriments d'huile d'avocat et en extrait de cacao et de banane. Ça nourrit profondément. Ça raffermit, ça lisse. Ça redonne un teint santé. Puis, la façon de l'utiliser, c'est qu'on doit le répartir uniformément sur le visage propre. Ensuite, il faut masser doucement pendant environ 5 minutes. Puis, après, il faut le rincer à l'eau tiède. Le produit est sous forme de crème lisse et très onctueuse. Je vais vous montrer un peu la texture. Donc, c'est une crème blanche. Ça s'étend comme ça. Et ça sent incroyablement bon, le cacao. Ça sent aussi un petit peu la banane, mais ça sent surtout le cacao. Puis, c'est ça, c'est très lisse. C'est difficile de ne pas le manger. Ça sent tellement bon. C'est incroyable. On aurait juste le goût d'égoutter. Personnellement, moi, je ne vais pas le racheter parce qu'après 3 minutes à masser le visage, on est tanné à un moment donné. C'est sûr que 5 minutes, ce n'est pas si long que ça non plus. Mais c'est ça qui fait que je ne l'utilise pas très souvent. Mais quand on a le temps de s'y mettre, ça vaut vraiment la peine. C'est un très bon produit. C'est un produit qui rend la peau douce et lisse. Puis, pour les temps d'hiver, je trouve que c'est vraiment parfait parce que c'est très hydratant comme produit. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est un super bon produit. Pour continuer, on a la brume d'eau d'Aloe S de la compagnie The Skin House qui se trouve un 80 ml pour 11 $. Donc, pour calmer et rafraîchir le teint, c'est idéal. À l'intérieur, il y a de l'Aloe S qui va hydrater les peaux sèches ou élitées. Moi, ce n'est pas mon cas. J'ai la peau mixte, mais on n'a jamais trop d'hydratation. C'est à utiliser quand on a la peau sèche ou comme tonique dans notre routine soin. L'odeur est légère et très agréable. Ça sent le frais. Je ne pourrais pas vous dire exactement c'est quoi, mais c'est très, très rafraîchissant. L'Aloe S, on sait que c'est très bon pour la peau. Moi, je l'ai trouvé idéal comme tonique, mais je l'utilise plus l'été pour me rafraîchir. Donc, le packaging est quand même assez sobre, mais c'est joli, c'est épuré. Puis, ça vient comme ça avec un petit spray. Donc, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a le Betox Spot Cream de la compagnie Chara Chara. Ça se trouve être un 15ml au prix de 18$. Ça, c'est une crème qui est parfaite pour les peaux acnéiques. À l'intérieur, il y a du venin d'abeilles pour contrôler l'excès de sébum. Ça atténue les tâches et les imperfections, donc, pour obtenir une peau plus claire et plus équilibrée. Donc, c'est appliqué en petite quantité sur les imperfections. Moi, je l'ai essayé une fois sur un bouton. Ça l'a séché puis après, il est parti. Bon, est-ce qu'il est parti parce que c'était à cause du produit ou si c'était parce qu'il avait fini son temps? Je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un produit efficace. Comme dernier produit, on a le Cacao End Balm, qui est une crème pour les mains au cacao. C'est une crème qui est très, très nourrissante. Moi, je le trouve un petit peu gras. C'est bon pour l'hiver, mais des fois, ça nous en prend des crèmes qui sont un petit peu plus nourrissantes, surtout dans les temps froids. Donc, c'est un 50 grammes. C'est vendu 6,34 $. Puis, il en faut très peu quand on l'utilise parce que, comme je disais, c'est une texture assez grasse. Ici, il y a un opercule. C'est vraiment spécial comme texture. C'est entre le gel et la crème. On l'étale comme ça. C'est brun. J'en ai pris beaucoup, mais on n'a pas besoin de beaucoup. Puis, l'odeur est vraiment délicieuse. Ça sent le cacao à plein nez. C'est très agréable à utiliser comme produit. Donc, on peut l'utiliser pour les mains, pour les ongles, pour les cuticules. Puis, ça aide à prévenir et protéger temporairement la peau qui est craquelée. Donc, c'est vraiment pour les cas de peau très sèche ou à utiliser l'hiver. À l'intérieur, il y a du beurre de cacao. C'est adapté à la peau très sèche. Donc, ça contient plus de 50 % d'agents hydratants. Donc, c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne l'utilise pas l'été parce que c'est beaucoup trop nourrissant. Mais, ces temps-ci, c'est parfait. Donc, c'est tout pour cette revue sur les produits coréens de la Mimibox. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et mettez des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Donc, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!